Que tant des beaux parleurs ont dit être les bouches, de quoi parler alors? Pardon? Ah oui, oui, j'écoute. Excusez-moi, c'est ma voix du ventre qui me parlait. Ma petite voix intérieure. D'habitude, elle me dit, prends ton temps, cherche, sentez pressé, trouve, sentez pressé, cherche et trouve quelque chose qui parle à ta tête et à ton fort intérieur. Quelque chose qui parle tant à ta tête et à ton fort intérieur que tu voudras en parler à la tête et au fort intérieur des autres. Quelque chose dont tu voudras tellement parler à la tête et au fort intérieur des autres, qu'il plaira à la tête et au fort intérieur des autres de l'entendre. Mais si ma petite voix me donne souvent du fil à retordre et du macabou à râper, en me disant, monte, quand ma tête me dit, descends. Ou en me disant, descends, quand mon fort intérieur me dit, monte. Ou descends à ma tête quand mon fort intérieur dit, n'y va pas. Elle est de toutes les voix qui me guident ou m'accompagne, la meilleure conseillère. À peine j'ai dit de quoi parler, elle m'a répondu, elle parle d'enfant. Ça veut dire qu'il y a dans les sujets des enfants quelque chose qui me dérange, qui me démange. Grand-mère me disait que la vérité vient en parlant, comme la petite vient en mangeant. Je vais donc parler des enfants pour savoir où ça me démange. Ainsi, je saurais où me gratter. Pas vrai? Quoi de plus à sa place, d'ailleurs, que de parler des enfants quand on est femme et mère? Glissez l'oreille où il y a des femmes, mère, et vous entendrez, « Oh, mon fils est comme ci, oh, ma fille est comme ça, oh, le mien est monté, la mienne est descendue. » Et on parle pour rire, et on parle pour pleurer, et on parle pour dire de mieux, de mieux, et pour dire de moi ou de mieux de toi, ou du mieux de l'autre, de nous. La personne qui avait dit qu'en prenant l'enfant par la main, on prend la mère par le cœur, avait parlé jusqu'à parler. Un enfant, même s'il nous casse les pieds, nous tord le nerf, nous met sens dessus dessous, reste la merveille des merveilles. C'est pour ça que Zahariwa a chanté, « Ah, j'ai besoin de prendre des pleurs, j'ai besoin d'entendre des pleurs, quand je rentre sur la maison, j'ai besoin d'entendre chanter, papa, wa, 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 mama, bonjour, papa, wa, wa, welcome. » Plus loin, il disait, « J'ai besoin d'être taché, j'ai besoin d'être mouillé par mon petit bébé. » Oui, taché, mouillé, parce qu'un enfant, ça chie, ça pisse, ça crie, ça pleure, ça griffe, ça mord, ça cause du souci, et ça donne de la couverture à laver. Mais une maison sans enfant, c'est quoi ? Un jour sans soleil, une nuit sans lune, ou une source sans eau, un arbre sans racine, oui, une maison sans enfant est plus triste qu'un congla sans viande, qu'un bombo sans poisson, qu'un couscous sans sauce. Et si les oreilles du bon Dieu étaient faites pour entendre nos bouches, il entendra les baux des gens sans descendance, les baux des gens sans faire des lances, et donnerait la part d'enfants à chacun, ne serait-ce qu'un enfant, un seul petit enfant. La quantité avec laquelle on simplifie. Quand je dis ça, je pense aux célibataires qu'au temps d'avant, on entraînait avec un caillou dans la main pour les enterrer. Vous vous rendez compte ? Un caillou dans la main. C'était une façon de leur dire, comme vous n'avez pas, donnez votre part à l'humanité, la part de lui qu'on vous avait confiée, retournez à la terre et tristez. Et avec cet espace de pierre, on ne va jamais plus loin de soi-même, on dit qu'un cadavre n'a pas honte. Honte ! Honnête ! Qui compare un mort à une ampoule qui grille et qui ne craint pas les conséquences ? Il n'a pas observé cet cadavre à dépré. Moi, j'ai fait un honte. Mourir de honte. De l'heure de honte du cadavre. Et plus tard, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un corps mourir de la petite cousine. C'était le corps du fils des mamis de jour. Une loyenne du quartier. Qu'est-ce que cette mère n'a pas fait pour son fils ? Elle met l'enfant à l'école. L'enfant sous l'école. Elle met l'enfant à l'école. L'enfant sous l'école. Elle met l'enfant au travail. L'enfant sous le travail. Elle trouve du travail à l'enfant. L'enfant sous le travail. Reste tranquille, l'enfant bouge. Reste tranquille, l'enfant sort. Reste tranquille, l'enfant ne fait que sauter. Fais attention, l'enfant voit ça et il se perd. On lui dit encore faire attention. Il voit ça et il se perd. Et un matin, Mamie Diou est chez le chef du quartier pour rembourser l'argent de la poule que l'enfant avait attachée chez la voisine. Un midi, Mamie Diou est au commissariat pour rembourser l'enfant de la chèvre que l'enfant avait attachée chez un autre voisin. Et un soir, Mamie Diou était assise chez elle. On lui a ramené le corps de son fils. Cet enfant, il est allé au marché. Il a soutiré le porte-monnaie d'un marchand. Le marchand l'a vu et il a crié « Oh voleur, oh voleur ! » Et le marché a coursé. L'enfant poursuivi, fauché, fauché. Le marché l'a attrapé, dénudé. Le marché l'a déshabillé, fagoté, fagoté. Le marché l'a ligoté, rossé. Le marché l'a bastonné, achevé. Le marché l'a brûlé. Et les passants ont porté le corps de l'enfant pour le jeter des failles chez Mamie Diou. Mamie Diou. Pendant qu'on s'accourait pour voir le corps du petit bandit du quartier, Mamie Diou était assise auprès du corps de son enfant et le regardait. Et pendant que les gens faisaient la messe pour la mémoire de l'enfant bandit de Mamie Diou, Mamie Diou était assise à réparer le corps de son enfant. Puis elle a seulement dit « Et voilà, notre enfant. » Et j'ai vu le corps de son fils remourir de pente. et j'ai vu le corps. Merci. Merci. Merci.